Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs Dame, deux tours, fou et six pions pour les noirs Dame, deux tours, un cavalier et six pions pour les blancs Donc qualité matérielle dans cette position, noir de jouet On voit les pièces counoires un peu plus actives quand même, un probe Surtout, surtout cette tour, cette tour sur la deuxième rangée Toujours très fort, une tour sur la deuxième rangée, un fou bien placé aussi En direction du pion, la dame devant, en face du roi, en face du roi Et des options, en tout cas le roi noir a l'air plutôt tranquille Tandis que le roi blanc est attaqué, que peuvent faire les noirs dans cette position ? Coup forcé, il y a plusieurs échecs ici, évidemment à chaque fois on va donner du matériel Que ce soit la tour qui prend le pion en f2, parce que la tour blanche reprendrait simplement Et derrière on ne voit pas très bien ce qui peut se passer La dame qui prend le pion, la tour, ça donnerait la dame évidemment Mais attention, intéressant quand même, cette prise de tour avec la dame Puisque ça attirerait le roi et maintenant la tour noire pourrait prendre le pion Ce qui forcerait donc le roi à venir proche des pions noirs Des pions noirs qui peuvent essayer de l'attaquer derrière Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une suite ? Tant qu'il y a des échecs, il faut continuer la variante Donc dame prend tour échec, roi prend dame Tour prend pion échec, roi est obligé de venir en g4 Probablement on va avancer ce pion là en h5 Peut-être l'autre, mais on peut commencer par celui-ci, ce sera plus simple Il y a deux cases pour le roi du coup Il y a la case en h4 et la case en g5 S'il vient en h4, je pense que le fou peut simplement revenir Protégé par la tour, et la dame serait obligée de se sacrifier Et à la fin, les noirs auront l'air de tour Tandis que les blancs n'auront plus que la tour et le cavalier Qui n'ont toujours pas bougé derrière Et en plus les noirs ont pris un pion Le pion f2 a été capturé Donc une qualité, un pion d'avance Donc le roi va venir en g5 Puisque maintenant si le fou vient en f6 Quand la dame prend, le roi pourra récupérer la tour derrière Donc là le fou ne va pas venir en f6 Mais il va certainement pouvoir venir en e3 Ce fou a priori Si le fou vient en e3 Du coup le roi vient en h4 Derrière, est-ce qu'il y a un mat ? Pas sûr, on n'est pas sûr qu'il y a un mat Il y a encore un échec avec le pion Mais il y a le roi qui va prendre en h5 Alors regardons ça quand même Ça a l'air d'être une variante intéressante Avec le roi qui vient en g5 Évidemment, s'il vient en h4, on a dit un bien fou F6 avec la dame blanche qui est obligée de prendre le fou Et les noirs évidemment ont une position gagnante à la fin Par contre quand le roi vient en g5 Qu'est-ce qu'on fait ici ? On aurait envie de faire fou e3 Mais le roi vient en h4 Et derrière, on ne voit pas de suite concrète Il y a peut-être des coups intéressants après roi h4 Ce serait f6 Mais ça donne des échecs à la dame blanche Et la dame blanche peut parer le mat Probablement le pion peut avancer Aussi en g4 Est-ce qu'il y a d'autres moyens de créer des menaces dans cette position ? On pourrait menacer le fou qui vient en f6 En montant simplement le roi d'une case Évidemment, en faisant roi g7 On menacerait fou f6 avec la MED que tout à l'heure Gagner la dame tout simplement Ce qui forcerait certainement le coup de cavalier ici On ne voit pas très bien ce que pourraient faire les blancs sinon Pour éviter le coup fou f6 Mais le pion cette fois pourrait avancer en f6 Parce que l'intérêt du roi en g7 C'est qu'il défend ce pion Maintenant on peut avancer le pion en f6 Le roi serait obligé de venir en h4 Est-ce qu'il n'y a pas un mat maintenant ? Il y a le cavalier en d5 Le roi est venu en h4 Si on pousse en g5, il y a toujours le pion h5 Donc pourquoi pas carrément monter le roi Pour défendre le pion en h5 De façon à menacer mat avec le pion g5 Le roi qui peut devenir une très forte pièce d'attaque parfois Et ici, tant que le roi noir n'est pas mis en échec Évidemment, il peut aider énormément les pions A créer des menaces de mat Le pion g3 peut avancer en g4 Pour libérer une case en g3 Mais vous avez certainement vu que le roi blanc était tout de même mat Parce que le pion avance en g5 Le roi vient en g3 Et après, c'est l'autre pion qui avance en h4 Le bon coup Peut-être pas le seul pour gagner dans cette position Mais on a quand même pas mal de matériel en moins Donc pas si évident qu'il y ait plusieurs solutions Peut-être fou e3 était possible Simplement en prenant la tour Sur fou e3 et qu'on prend la tour Il y a déjà un avantage noir Parce que le roi blanc est quand même très mal en point Il y a deux tours contre la dame Deux tours et un pion On menace encore des pions On va essayer d'être plus concret Et d'aller plus directement dans le gain de la partie Ou le gain matériel Ici, la menace simple, c'est fou f6 Gagnant la dame Et l'autre menace Donc sur le coup de cavalier en d5 C'est le pion qui avance Là, le roi est obligé d'aller en h4 Et le coup de roi ici Qui suit le roi blanc en opposition Pour permettre la défense sur son pion ici La menace de mat Avec g5 ici Pas d'échec possible pour les blancs Et sur le coup g4 qui libérait une case Ça ne libère pas assez de cases Puisque les noirs vont quand même mater avec leur pion ici Une jolie chaîne de pion Pour mater avec l'aide du roi noir Le roi noir qui est donc venu Prêter main forte A toutes les pièces noires Pour créer le réseau de mat Avec un joli Jolie élimination de la défense au départ Avec la dame qui a pris la tour Et la tour qui prend ensuite en f2 Avec l'aide du fou Toujours la tour sur la deuxième rangée Extrêmement fort évidemment Dans une position Merci d'avoir suivi cette position Et puis à très bientôt pour une nouvelle position Mais n'oubliez pas de vous abonner Sous-titrage ST' 501